Hey! Comment est-ce qu'ils vont? Oui! Super! Non, moi ça n'a pas été ma plus belle semaine, je vous avouerai. Tu sais, il y a des belles semaines, puis il y en a d'autres que ce n'est pas des belles semaines. Bien, cette semaine-ci, ce n'était pas une belle semaine pour moi. On dirait que je n'ai tellement pas envie de juste montrer les beaux moments de ma vie. Puis comme cette semaine, honnêtement, ça a été la pire semaine de ma vie, je pense. Puis je n'ai pas envie de faire abstraction de ça, puis de me dire que tu ne files pas, ce n'est pas le temps de faire une vidéo. Je pense qu'au contraire, je ne file pas, c'est le temps de faire une vidéo. J'ai envie de me changer les idées, j'ai envie de penser à autre chose. Puis honnêtement, la chose qui me rend le plus heureuse dans le monde, c'est de faire des vidéos. Fait que qu'est-ce qui me changerait les idées? Je pense que c'est de tourner des vidéos, moi, là, là. En bref, je ne veux pas m'éterniser, je n'ai vraiment pas envie nécessairement d'en parler. J'en ai parlé sur Instagram. Dans le fond, mon chat est décédé cette semaine. Ça m'a fait énormément de peine. Je ne veux pas pleurer, c'est vraiment pas vu la vidéo. Je vous le dis, ça va être le fun, on va avoir du plaisir. Mais c'est ça, des fois, il arrive des événements dans ta vie que tu ne contrôles tellement pas. Puis je pense que la mort d'un animal ou d'un être cher ou d'une personne de ta famille, c'est quelque chose que... Est-ce que c'est qu'on n'est pas prêts à vivre? Est-ce que c'est qu'on n'est pas prêts à vivre? Merci tellement pour tous vos beaux messages sur Instagram. Je vais juste prendre un instant pour vous le dire parce que c'est fou à quel point. Je n'ai même pas pu tout lire, mais comme... Est-ce que je vous aime? Je vous aime tellement. Moi, je n'ai jamais fait de live update sur ma chaîne YouTube. Puis j'étais comme... Yo, je pense que c'est une bonne semaine pour faire une live update. Parce que genre, je n'en ai jamais fait. J'ai envie de m'asseoir avec vous, j'ai envie de parler. Fait que si toi aussi, tu as... Non, je ne vais pas dire d'écouter la vidéo parce que c'est évident que si tu as envie d'écouter la vidéo, tu vas l'écouter tabarnac. Est-ce que je ne comprends pas les youtubeuses, youtubeurs qui font ça? Fait que là, là, si tu as envie d'écouter la vidéo, ben continuez à le regarder. C'est évident que si j'ai envie de l'écouter, je vais continuer à le regarder. Fait qu'aujourd'hui, on est là pour se changer les idées. Je vais répondre à vos questions avec un immense plaisir. T'as fait, est-ce que si on ne se pose pas de questions? Ben en fait, oui, vous m'avez posé des questions. Roxane Bruno a m'a écrit Roxane Bruno est musclée combien sur 10? Roxane Bruno a pas des qualités, mais les muscles, c'est clairement pas sa plus belle qualité. Excuse ma chum de fille, mais genre, des séances au gym, ça ne nous ferait pas de tort. C'est quoi le genre de musique que tu écoutes? Hey, c'est une bonne question. Mais genre, moi, je suis fucking quête-enne, là. J'aurais honte de vous montrer mon Spotify, là. Genre, j'écoute full du Isabelle Poulet, du Kevin Parent. C'est gênant, c'est gênant. Est-ce que j'assume vraiment ça? Je sais pas, je sais pas. Sérieusement, si j'avais pu choisir un nom qui fitterait avec ma personnalité en termes de musique, je m'appellerais sûrement Lise. Genre, t'sais, une petite matante Lise, ben tranquille, ben smart, là. Ça serait mouille. Fouille quête-enne, par exemple, la matante Lise. Mon artiste préféré musicalement parlant, c'est Patrick Watson. Je tripe ben raide sur Patrick Watson. Genre, je le suserais. Penses-tu avoir des enfants un jour? Si je pense avoir des enfants. Bonne question. Comment je te dirais ben ça en votant peu, mettons? Je vais avoir 25 ans demain. Genre, 25 ans. C'est fucking vieux. Genre, j'ai appelé ma mère cette semaine, pis mes meilleurs amis, pis j'étais comme « Hey, est-ce que genre, vu que je vais avoir 25 ans, je devrais commencer à mettre des crèmes de ride? » Quand est-ce qu'on doit commencer à mettre des crèmes de ride? Y'a-tu quelqu'un qui nous le dit un matin, genre « Hey dude, ça serait peut-être temps que tu commences à mettre de la crème de ride? » Pis là, je me demandais, est-ce qu'il faut mettre de la crème de ride en prévention ou il faut mettre de la crème de ride quand on a vraiment des rides? Elle le sait ben pas, je me questionne. Ma mère me questionnait sur la crème de ride, là. Genre, 25 ans. Pis t'sais, il veut dire, moi, ma mère, elle m'a eu il y a 23 ans. Fait que t'sais, techniquement, ça ferait genre 2 ans que j'ai des enfants si j'étais ma mère. J'ai pas l'impression que je suis rendue là. Mais j'ai l'impression qu'il y a un progrès dans ma tête. Genre, je t'explique. J'ai tout le temps été la fille qui comme, aimait les enfants, mais pas tant que chose. T'sais, je suis plus maternelle, pas en toute pourraie. Pis à chaque fois que je regarde les enfants marcher dans les rues, j'ai envie de leur faire des jambettes. Mais genre, je sais que comme, « Tu peux pas faire des jambettes aujourd'hui. » Je fais pas de jambettes, mais comme j'ai tout le temps la pensée de genre, « Est-ce que j'ai pris une jambette ? » Pis comme, « Est-ce que des fois, les enfants me tapent sur les nerfs quand ça pleure ? » « Est-ce que ça crie, toi, t'as pour rien. » Mais récemment, mon mood par rapport aux enfants a comme changé. Oui, il y a comme une espèce d'évolution. Fait que j'en dis pas plus. Je suis stand-by. Mais je pense que ça pourrait s'en venir bientôt. Je pense que ça pourrait s'en venir bientôt. J'ai-tu vraiment dit, je te le translais, « Hey my God, c'est ma mère qui va être contente. » Si son rêve, c'était une crise de grand-mère. « Ton passe-temps. » « Je t'avouerais que j'aime beaucoup me toucher. » Oui, faudrait que je débasse d'ailleurs. À un moment donné, il faudrait que je me trouve d'autres patients qu'à me toucher, Chris, hein. « Est-ce que tu regrettes de ne pas être devenue éducatrice ? » Parce que dans le fond, moi, j'ai étudié en éducation spécialisée. Non, j'ai aucune crise de regret. Parce que je pense pas que j'aurais été nécessairement bonne. J'ai une bonne écoute. Je parle, je parle, je parle beaucoup dans la vie. Je pense que j'aurais diverti les gens plus qu'être vraiment une bonne TES. Je pense qu'avoir une chaîne YouTube, c'est plus fectivement en termes de divertissement que d'être une TES divertissante. Ça veut dire... Ça veut dire... Oh my god, la relation entre ton père et toi est-elle comme tu le souhaites ? Non, 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 vraiment pas. Bien, j'ai fait une vidéo, l'être à mon père, qui s'adressait vraiment à mon père, que je pensais que j'allais avoir des feedbacks. Je te lance une perche. Je l'ai comme faite dans ce sens-là. J'avais vraiment besoin de me fuder le coeur. Puis, j'ai juste jamais eu de l'ouvert. Je sais pas s'il l'a vu, je sais pas s'il l'a pas vu. On s'est pas parlé depuis presque un an. C'est quand même fou. C'est comme plusieurs étapes. Je me dis que j'ai fait mon bout de chemin et que rendu là, ça m'appartient plus. Mais reste qu'on peut pas gérer comment on se sent à l'intérieur de nous-mêmes. Puis, en ce moment, je vous dirais que c'est beaucoup de frustration et de colère par rapport à ça. Est-ce que ça va bien avec Cède ? Oui, Cède était à mon copain. Je suis vraiment chanceuse d'avoir Cède dans ma vie. Surtout comme exemple, cette semaine, il m'a vraiment beaucoup aidé avec mon chat. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un dans ta vie que tu sais que peu importe ce qui arrive, tu peux compter sur lui. Puis, il peut pas dans des événements de même, autant comme perturbante. Tu vois si la personne est vraiment là pour toi ou si elle est pas vraiment là pour toi. Puis, sincèrement, si Cède n'avait pas été là cette semaine, je... Je sais pas ce que j'aurais fait. Bref, ça fait du bien d'avoir quelqu'un dans ta vie que tu sais que tu peux compter, peu importe ce qui arrive. Peu importe que ce soit négatif ou positif, Cède est là pour vrai. Donc oui, ça va vraiment bien avec Cède. Non, puis honnêtement, je suis tellement reconnaissante. Genre, c'est quand même fou que je me sois jamais fait tromper puis j'ai jamais vécu non plus le contraire. Il y a personne qui m'a jamais trompée. Je me suis jamais fait tromper puis il y a personne qui m'a trompée. C'est un peu la même chose qu'à ça. J'ai jamais trompé puis je me suis jamais fait tromper. Je suis vraiment reconnaissante parce que je pense que c'est quelque chose qui doit être vraiment dur à vivre. C'est quelque chose que j'aurais vraiment pas envie de vivre. Je suis quand même une fille jalouse aussi dans la vie fait que je pense que de vivre cette situation-là, je pense que ça alimenterait un côté de moi de ne pas être jalouse. Moi, ça va faire 5 ans que j'étais avec mon copain puis des fois, j'ai quand même des petits épisodes de jalousie, mais comme d'autres. Mon chum, il ne me tromperait pas. Je suis sûre à 100%. Je ne comprends pas pourquoi que mon cerveau est genre « Peut-être que ce soir... » « Peut-être... » Je fais tout le temps des hosties de cauchemars aussi. Il y a des mouilles simples. « Veux-tu une maison avec ton copain ? » Écoutez, moi, dans la vie, je n'ai pas d'objectif en termes de matériel. C'est vraiment fucky, mais en tabarnak, je me sentirais pas plus accomplie dans la vie si j'avais une maison, un condo ou un char de l'année, je m'en contrefous. Je n'accorde vraiment aucune importance au matériel. Je pense qu'honnêtement, si j'ai une maison dans ma vie, genre un jour, ça va être à cause de mon chum parce que ça va être lui, un de ses objectifs, mais pas le mien. « Comment fais-tu pour rester autant positive ? » Et « Veux-tu être ma BFF, please ? » Ah ouais, je suis bonne pour rester positive, mais je pense... C'est comme cette semaine, ce que j'ai vécu, c'est venu toucher les cordes sensibles de ma vie. C'est comme dans la vie, t'as besoin de quelques trucs pour être vraiment bien, vraiment confortable. Puis mes chats font vraiment... Pour moi, c'est comme mes enfants. J'ai l'impression d'avoir perdu un enfant cette semaine. Cette semaine, je l'ai eu tough. Vraiment, j'ai eu de la misère à... Il n'y a pas de points positifs à la mort. Il n'y en a juste pas. Tu ne peux pas te dire « Ah ouais, mais ça va bien aller. » On dirait que toutes tes pensées, c'est comme s'il y avait un avant, la mort et après la mort. Mais c'est dur de rester positif là-dedans parce qu'au fond, tu n'aurais jamais souhaité la mort de personne. J'ai trouvé ça difficile d'essayer d'avoir des pensées positives parce que je trouvais qu'il n'y avait absolument rien de positif dans ma situation. Fait que c'est dans ce temps-là que c'est bien de s'entourer de personnes qui te rappellent à quel point la vie est belle puis à quel point que ça va aller. Mais c'est tough. C'est vraiment tough de rester positif quand tu n'as pas de pensée positive par rapport à la situation qui t'arrive. Fait que ça a été, je pense, mon défi de la semaine. De m'entourer. Vraiment, de m'entourer. Ça a été vraiment le défi de la semaine. À quel âge as-tu été anorexique? Comment tu t'en es sorti? Je le suis, mon scie. Aïe, aïe. Hé, les grosses questions. Oui, j'ai comme lâché une bombe dans mon autre vidéo en disant que j'ai été anorexique dans mon jeune temps. Je te dirais que ça a commencé début secondaire. Je pense que c'est début secondaire que tu te mets plus de pression aussi. On dirait que tu veux tellement ressembler à quelque chose. Tu veux tellement comme... Secondaire, c'est vraiment une étape cruciale mentalement parlant pour les jeunes puis c'est là, on dirait, que tu prends vraiment des mauvaises décisions. Puis ça, c'était vraiment une mauvaise décision, genre. T'arrêter de manger, j'étais pas bien. Je me rappelle, je mangeais une assiette de légumes par jour puis comme... Si je mangeais d'autres trucs, je me rappelle que je me sentais mal, je me sentais coupable. C'est pas exactement comment que je m'en suis sortie. Je pense juste qu'avec les années, ce que j'en ressemblais a pris moins de place, genre. C'est comme quand j'étais jeune au secondaire, je me maquillais full, je me mettais full fond de teint, genre j'avais des mèches blondes, tu sais, j'étais vraiment différente. Les vêtements que je portais, ça devait absolument être des marques. Je me mettais beaucoup de pression, justement, sur qu'est-ce que je ressemblais. Puis, les années ont passé puis, heureusement, j'ai focussé sur autre chose, genre, j'ai focussé sur ma personnalité, j'ai focussé sur ce que j'aime pour vrai, j'ai focussé sur mes passions, sur mes amis, à place de focussé sur moi, sur ce que je ressemblais physiquement. Physique, c'est pas vraiment important, en fait. C'est pas important, point. Mais quand t'es jeune, on dirait que tu veux tellement, tellement ressembler à quelque chose que t'oublies tout le reste, genre. Mais j'ai pas de recettes mirantes, je t'avouerais. Et si vous voulez m'en parler, sentez-vous bien à l'aise. C'est juste que j'ai l'impression que mon expérience est très, très limitée. Fait que je trouve que c'est dur de vous donner des conseils, t'sais. À part YouTube, as-tu un autre travail, ça m'intrigue. Non, mais c'est récent. Genre, c'est vraiment récent. Dans le fond, j'ai travaillé dans un resto-bar pendant 5 ans. J'étais tellement, tellement tannée de travailler là-bas, vous comprenez même pas à quel point. Mais, t'sais, je connais vraiment beaucoup la valeur de l'argent. Fait qu'on dirait que je me disais, t'sais gaffe en ce moment, t'es pas prête, t'es pas rendue là, t'sais. Mais, genre, je faisais confiance à la vie pis je savais qu'un jour, j'allais être rendue là. Les circonstances ont fait que j'ai lâché ma job. Pis là, ça fait comme depuis début juillet que je vis juste de YouTube. Pis sincèrement, ça va vraiment bien. Je suis vraiment moins insécure que ce que j'aurais pensé. Je sais pas. Je sais pas ça va ressembler à quoi. J'ai aucune idée si ça va fonctionner ou ça va pas fonctionner. Mais on dirait que ça me stresse pas. Genre, ça va. Je suis heureuse, si je me pose pas plus de questions. Fait que je suis vraiment, vraiment reconnaissante en ce moment de m'être permis de juste faire quoi, festi. Genre, en ce moment, je fais ce que j'aime pis je suis tellement reconnaissante. Vous avez aucune assez d'idée. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire YouTube? On dirait que j'imaginais genre quelqu'un derrière moi pis genre « Pfff, fais YouTube, bitch! » Ben, YouTube, je trouve que c'est la plus belle plateforme pour faire ce que toi tu veux. Oui, on dirait que je t'ai rendue à un moment de ma vie où est-ce que j'avais envie de faire les choses comme j'avais envie de les faire. C'est une phrase christement compliquée mais en tout cas, elle veut dire quelque chose pour cette phrase par contre. Pis j'avais envie d'apprendre aussi, j'avais soif d'apprendre à faire du montage. T'sais, c'est fou, YouTube, on s'en rend comme pas vraiment compte. Pis la génération avant nous passe leur temps à nous bitcher pis à dire qu'il y a juste des estides influenceurs mais comme, yo, on fait vraiment tout. Genre, moi, je me lève le matin, genre « Pouk! » Pop une idée de vidéo, je l'organise, j'ouvre ma caméra, je le filme, je fais mon montage. T'sais, je veux dire, c'est un travail, là. T'sais, c'est fou de penser qu'il y a père, t'sais, j'ai personne à côté de moi, j'ai personne qui m'aide, j'ai personne qui me dit si c'est une bonne idée, si c'est pas une bonne idée, t'sais. Moi, je trouve qu'on est vraiment inspirant quand on y pense de juste être game de le faire, genre. Pis c'est ça que j'avais envie. J'avais envie d'être game de faire quelque chose pour moi pis je l'ai fait pis tabarnak que je suis heureuse, man. Est-ce que je pourrais pas être plus reconnaissante? J'étais tellement curée de travailler pour des brands qui s'attendaient à quelque chose de moi. J'avais juste envie de comme... Je fais ce que je veux, Chris. That's it. Aimerais-tu que Cède soit le père de tes enfants? Euh, oui. En fait, je comprends pas le monde qu'ils sont en couple avec des gens mais qu'ils se voient pas à long terme avec eux pis qu'ils se voient pas, mettons, avoir une famille avec cette personne-là. T'sais, moi, sincèrement, si dans ma vie, je voudrais avoir des enfants, c'est bien juste parce que j'étais avec Cède. T'sais, je veux dire, juste de l'imaginer père, on dirait que ça rend mon coeur plein de bonheur, genre plein d'amour. Enfin, je suis plus du genre je veux des enfants parce que j'aime tellement cette personne-là que je me vois avoir des enfants avec cette personne-là que, exemple, si demain matin, je suis célibataire, ça va pas être mon but de me rechercher un nouveau chum pour avoir des enfants, t'sais. Mon but, c'est pas nécessairement d'avoir des enfants. J'ai envie d'avoir des enfants avec quelqu'un que j'aime. Qu'est-ce qui t'attend cet automne? Ça avait été... Plusieurs avaient demandé si j'avais des projets ou des projets de voyage ou genre... J'ai aucun crise de projet. F***ing plat. Faudrait que je me trouve des projets? Mais j'ai jamais de plein, moi, dans la vie. J'suis f***ing plat. J'suis la paix de la plus plate ever. Genre, t'sais, il y a plein de monde qui sont comme... F***, stay tuned pour mes projets secrets. Moi, j'suis comme... Stay tuned pour quand j'étais rien. J'ai pas de projets qui s'en viennent. Je te dirais que mes projets à venir, c'est d'être heureuse, prendre du temps pour moi, brûler la bille, pis... Living my dream. Depuis les derniers mois, YouTube, Instagram a grossi x1000 pour toi. Comment tu vis ça? Est-ce que c'est difficile de gérer l'attention? Mais vois-tu, on dirait que je m'en suis pas vraiment rendue compte? Pis c'est vrai, au fond, que j'ai vraiment été chanceuse. Mon YouTube a vraiment comme grow rapidement. Mais je trouve qu'il y a absolument rien qui a changé. Mais vraiment absolument rien. En plus, on m'a posé la question récemment. Si, exemple, demain matin, t'avais 500 000 abonnés, est-ce que tu changerais? Pis j'étais comme... Non, même. Je me sentirais pas différente. Je me lèverais le matin. Autant tout croche. Y'aurait rien de différent. J'aurais pas de but de m'acheter quelque chose. Je continuerais à m'habiller dans les friperies. Je veux dire, moi, j'aurais jamais de truc Michael Kors, là. Moi, je vous jure, là, vous m'auriez jamais à faire un petit peu de Michael Kors, là. Si vous me voyez faire un petit peu de Michael Kors, dites-vous que c'est à ce instant-là qu'il faudra m'arrêter pis me dire, genre, Cass, where are you, bitch? Comment faites-vous pour vous aimer autant au travers des années? Présume que tu parles de moi pour mon chum. Ben, moi, ma vision de l'amour, en fait, elle peut-être, je sais pas à quel point, mais elle est peut-être différente. Dans le sens où, comme, je trouve ça vraiment cool le coup de foule, dis, sur le coup, inversement, ce sera la même chose pour lui. Pour Louis? Louis? C'est qui Louis? Pour Louis? Quoi? Ma gueule? Quoi, ma gueule? Mais qu'est-ce que là, ma gueule? Voyons! Je suis radio! Pourquoi? 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 Je suis radio! Mon âge, il saute. Est-ce que vous voyez? C'est la présentation. Je pense qu'au fil des années, ben, tu connais de plus en plus cette personne-là. Fait, moi, je trouve ça difficile le monde qui te dit ce qu'à amener l'amour, ça arrête ou comme l'amour amener de si ça, ça s'estompe parce que moi, non. dès la première journée que je l'ai vue, mais tu sais, c'est un amour un peu plus superflu, tu sais. En ce moment, j'aime cette d'amour, j'aime sa personne, je le connais par coeur, tu sais, je sais pas. Je pense que l'amour, c'est de vraiment bien connaître une personne, genre, puis de savoir qu'est-ce qu'elle a besoin, genre. Si elle a besoin, écoute, si elle a besoin d'une petite branlette. Quelle est, selon toi, la photo ou la vidéo qui te représente la mieux? Je sais pas, man, faudrait-je aller voir? Ben, je vais aller voir dans mes vidéos. Ça pourrait être celle-là. Non, tu sais, je sais que ça a l'air con parce qu'au fond, c'est même pas moi sur la vidéo, mais genre, je passe mon temps à faire des mauvais coups à tout le monde. C'est ma passion de faire des sauts. Puis là, j'ai juste pris mon chum, il s'endormit par terre parce que mon chum s'endormit tout le temps à terre. Puis j'ai pris un rouleau de bavé toilette que j'ai lancé dans la face. Ça me fait tellement rire. Est-ce que ça me fait du bien? Ça me rend tellement heureuse. Fait que je pense que c'est vraiment un genre de vidéo qui me représente bien parce que genre, si j'aime ça, des petits moments de folie, des petits moments de bonheur gratuits dans la vie. Puis ça, ça me donne vraiment beaucoup de bonheur. Fait que ma life update est terminée. J'espère que vous avez aimé cette life update. Ouais, j'ai bien la misère à dire le mot life update. Life, 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 update. Ouais, c'est ça. Hey, j'aurais envie de conclure en me souhaitant la bonne fête. Fait que souhaitez-moi la bonne fête aussi, ça serait quand même sympathique. Je vais avoir 25 ans. Just saying. Je vais avoir un quart de siècle demain. Baf, c'est décourageant. Est-ce que on ne rajeunit pas parce que j'en ai aucune idée. Y'a-tu quelqu'un qui est experte de crème à ride ici? Y'a-tu quelqu'un qui est experte de crème à ride? Bye! Woohoo! C'est bon quand même, ouais, c'est génial. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada